Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Roman Polanski, et là je sais immédiatement que vous tous, vous êtes là, derrière votre écran, derrière votre clavier hystérique en train d'écrire des commentaires, en train de l'accuser d'être un pédophile, en train de le traiter de violeur. Alors, car Polanski, lorsqu'on évoque son nom, eh bien ça provoque deux réactions, une réaction qui est la réaction pavlovienne que je viens de décrire, et fut un temps, il y avait une seconde réaction pavlovienne qui se créait, c'était celle de traiter Samantha Geimer, je ne sais pas comment ça se prononce, de pute, de connasse qui voulait briser la carrière d'un grand cinéaste. De qui je le tiens, me direz-vous, d'où je connais cette information divine, non pas de la lumière parmi les lumières, mais bien de Samantha Geimer elle-même. Et donc voici ce que je vous propose, pour éviter que vous ayez l'air totalement con lorsque vous parlerez de Polanski, lorsque quelqu'un osera aborder le cas Polanski auprès de vous, que ça soit dans la vraie vie ou bien sur internet, eh bien, je vous propose donc deux pilules. Tu choisis la pilule bleue, et tout s'arrête, tu peux continuer à regarder les vidéos de Dirty Tommy tout en racontant des conneries, ou bien la pilule rouge, on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Mais attention, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Bon ben ça alors, t'es resté, t'es pas allé voir la vidéo de Dirty Tommy sur l'affaire Polanski, je ne comprends pas pourquoi, c'est long, et ça peut se résumer en une phrase. Oui, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi t'es pas allé la voir, franchement. Quel grand vidéaste ce Dirty Tommy. Bon, alors, bon, sérieusement, tout ce que je vais dire là est sourcé. Soit ça vient de l'autobiographie de Samantha Geimer qui s'appelle La fille, livre dont je ne vous mettrai pas d'extrait parce que je l'ai lu en anglais sur ma liseuse, et donc je ne vais clairement pas vous afficher des bouts de passage en anglais, et je vais encore moins faire la traduction moi-même. Vous le lirez, il est disponible en français en l'issons physiques, mais en Guyane, vu que ça met trois semaines à arriver, ben voilà, on lit en anglais, on fait ce qu'on peut. C'est très facile à lire au passage si jamais vous voulez tenter l'expérience. Ma deuxième source, c'est Roman Polanski Wanted and Desired. Oh, such a beautiful English accent. Oh yeah, I can be British. Ok, donc ça c'est un film, un documentaire qui est sorti à la fin des années 2000, et qui retrace en fait toute l'affaire Polanski. Quand on parle de l'affaire Polanski, on parle généralement du viol de Samantha Geimer. Alors ce film, il dure 1h30, et je vais passablement le résumer de manière assez lacunaire. Donc, il ne faut pas vous étonner si je ne suis pas aussi précis que le film. Si jamais vous voulez plus de précisions, allez voir le film. Personnellement, je ne le trouve pas très bien, parce qu'en fait, clairement, cinématographiquement, il ne vaut pas grand-chose. Néanmoins, si on ne sait rien sur l'affaire Polanski, les informations qu'il va délivrer vont être essentielles, pour mieux comprendre le cas. La source d'informations la plus intéressante va être le documentaire, parce que ça va être la source la plus complète. Ceci dit, si vous voulez avoir le point de vue de la victime, l'autobiographie, la fille, est assez intéressante aussi. Et je vais donc essayer de récapituler le plus brièvement possible l'affaire Polanski, en étant le moins lacunaire possible également. Bon, ça va être un peu compliqué. En 1977, Roman Polanski cherchait des jeunes filles comme ça, avec ses... Il était là, il cherchait des jeunes filles pour les prendre en photo, toutes nues. Voilà, bon, voilà, aussi, à peu près ça. Donc, il cherchait des jeunes filles pour les prendre en photo, faire des photos de nues pour un magazine parisien. Et donc, il est tombé sur Samantha Gamer, et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a invité dans la villa de Jack Nicholson. Voilà, ils sont invités dans la villa, il lui a servi un peu de champagne, il lui a posé des questions sur sa sexualité, il a commencé par la prendre en photo. Elle était plutôt torse nu, parce qu'en fait, elle n'avait pas de sein, donc elle ne portait pas de soutien-gorge. Donc, hop, elle l'a enlevée, il n'y avait pas de souci. Après, elle lui a demandé d'enlever le bas, etc. Et puis, ils ont partagé, comment on appelle ça, des koaludes, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une drogue. Et puis après, il l'a baisée, voilà, il l'a baisée, il l'a enculée. Voilà, en gros, le résumé, c'est ça, c'est ça qui s'est passé. La fille était totalement déchirée, donc en fait, elle ne comprenait pas grand-chose à ce qui se passait. C'est pour ça qu'en fait, lire son autobiographie est assez intéressant, parce que quand on lit les choses avec son propre point de vue, on se rend compte qu'en fait, elle était totalement perdue, elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Le seul truc qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle le plus vite possible. Seulement, en rentrant chez elle, elle va en parler à son mec, et son mec va le parler ensuite à sa mère, et donc après, ça termine en plainte au commissariat. Et 24 heures plus tard, Roman Polanski est arrêté. Donc ça, c'est pour le crime commis par Roman Polanski, donc un viol sur une mineure. Il aura six chefs d'accusation, je vais en lire quelques-uns, donc viol sur mineure, évidemment, le cœur sick, sodomie, relations sexuelles illicites, perversion, il y a aussi un truc sur le fait qu'il ait donné de la drogue à une mineure, etc. Et donc en fait, Samantha Gamer ne veut pas témoigner, en fait, en gros, elle veut juste que ça s'assoit derrière elle, et oublier tout ça pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Et donc en fait, elle ne veut pas témoigner, et ça permet à Roman Polanski de passer un accord avec le juge. Et l'accord avec le juge, vous savez, c'est, en général, tu plaies coupable à certaines charges pour abandonner d'autres charges. Et donc lui, il va plaider coupable pour des rapports sexuels illégaux avec une mineure, sachant que la majorité sexuelle en Californie est à 18 ans, et donc là, s'il couche avec une fille de 13 ans comme Samantha Gamer, ou s'il couche avec une fille de 17 ans et demi, c'est le même chef d'accusation. Alors qu'on est d'accord, ce n'est pas forcément la même chose. Et donc, il faut bien retenir ça, il n'est pas, aux Etats-Unis, poursuivi pour viol. D'accord ? Vu qu'il appelait des coupables, et bien toutes les autres charges ont été abandonnées, dont la sodomie, dont la perversité, dont le truc d'ordonner de la drogue à une mineure, dont le viol sur mineure, il y a juste la relation sexuelle illicite avec une mineure. En Californie, il y a un rapport qui est délivré. Ce rapport est censé conseiller le juge, voilà, c'est un rapport totalement consultatif, pour, en fait, qu'il puisse choisir une peine pour le détenu. Et là, le rapport dit qu'il faudrait mettre Roman Polanski en liberté conditionnelle. Le juge, par contre, c'est le juge Rittenband. Et le juge Rittenband, eh bien, il aime les affaires médiatiques, il adore ça, il les cherche. Et en fait, lui, il s'intéresse plus à sa propre publicité que à Roman Polanski ou bien à Samantha Gehmer. Et donc, il va demander à des journalistes, « Oui, alors, si je mets une panne de prison, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que, voilà, comment va réagir l'opinion publique ? Ah, si jamais je le mets en liberté conditionnelle, ah, le public va réagir comme ça, ok, d'accord. » Donc, en fait, là, à ce moment-là, Samantha Gehmer le dit elle-même, « Le juge s'en fout d'elle et s'en fout de Roman Polanski. » Ce qui l'intéresse à lui, c'est sa propre médiatisation. Ce n'est plus, à partir de ce moment-là, une question de justice. D'ailleurs, elle le dit également dans son autobiographie, « Si jamais ce n'était pas quelqu'un de connu, si Roman Polanski n'avait pas été connu, si la même situation s'était passée avec un inconnu, pour les mêmes charges, le type aurait été condamné à six mois de prison, il serait sorti au bout de trois, quatre mois de prison, et puis on n'aurait pu parler. » Or, là, vu que c'est Roman Polanski, vu qu'il est connu, le juge ne peut pas se permettre d'être trop clément. Et donc, là, le juge, il a un problème. Le problème, c'est que si jamais il le met en liberté conditionnelle, la presse va l'incendier, parce qu'il aurait été trop, on va dire, trop clément avec Roman Polanski. Surtout que Roman Polanski a quand même une réputation assez sulfureuse à cause des films qu'il a réalisés, notamment « Rosemary's Baby », et puis à cause du meurtre de Sharon Tate, où, clairement, à l'époque, il avait quand même pris un peu plein la gueule. Mais en même temps, si jamais il condamne Roman Polanski à de la prison ferme, Roman Polanski va aller en appel, et il risque de gagner l'appel, puisque le rapport consultatif, il a dit qu'il fallait mieux le mettre en probation, c'est-à-dire en liberté conditionnelle. Et donc, là, le juge va commettre quelque chose d'illégal, c'est-à-dire qu'il va réunir un peu toutes les équipes, et il va leur dire « Ok, Roman Polanski, voici ce qu'on va faire. Je vais le mettre en évaluation diagnostique pendant 90 jours à la prison, et au bout de cette évaluation diagnostique, le rapport, ça va être, on le sait tous, que Roman Polanski doit être mis en liberté conditionnelle, et à ce moment-là, le juge va relâcher Roman Polanski et il ne sera pas condamné à de la prison. L'avantage, c'est que Roman Polanski, vu que cette évaluation diagnostique n'est pas une condamnation définitive, il ne peut pas faire appel, donc il est obligé d'aller en prison. Par contre, le problème, c'est que ce n'est pas censé être une condamnation. Et là, tel que présenté par le juge, ces 90 jours d'évaluation diagnostique sont vraiment vus comme la condamnation, comme la peine de prison pour Roman Polanski. Surtout qu'il a demandé au procureur et à l'avocat de la défense de faire semblant de se chamailler, de faire semblant de faire des plaidoiries, sachant que de toute façon, il allait en arriver à ce résultat-là. Alors, avant d'aller faire ça, il allait faire un tour en Europe, il s'est fait prendre en photo à l'Octoberfest entouré de jolies filles, et là, quand il est revenu, le juge, il a fait, non, non, allez, tu vas en prison là maintenant. C'est fini, tu vas faire ton évaluation diagnostique. Donc tout ça pour dire qu'en fait, Roman Polanski, avant de s'être enfui définitivement pour la France sans jamais retourner aux Etats-Unis, il avait déjà quitté les Etats-Unis alors qu'il était en procès. Il avait le droit de le faire, et il est retourné pour purger sa peine. Il n'y avait pas de volonté de la part de Roman Polanski de se soustraire à la justice américaine. Il faut bien comprendre qu'il s'est échappé de la justice américaine parce qu'il était victime d'une injustice. Et c'est l'injustice, c'est ce qu'on va voir là. Donc il va faire son évaluation diagnostique, et il va sortir au bout de 42 jours. Et 42 jours, c'est très peu. C'est-à-dire qu'une évaluation diagnostique ne dure pas forcément 90 jours, mais elle peut durer un peu moins. Mais 42 jours, ça reste extrêmement court. À la fin, il y a un rapport qui est rendu. Samantha Geimer, dans son bouquin, elle se moque un peu de ce rapport parce qu'ils disent « Ouais, Roman Polanski a eu un bref moment de naïveté en pensant que blablabla, on pouvait coucher... » Bref, Samantha Geimer, ça la faisait bien rire. Elle n'y croit pas trop. Mais globalement, elle était d'accord avec ce rapport. Elle se disait le rapport. Et bien sûr, ce rapport disait qu'il fallait de la liberté conditionnelle pour Roman Polanski. Sauf que vous savez bien, le juge avait donc promis à Roman Polanski de le libérer à la fin de ses 90 jours. Et bien, il se dit « Ouais, non, mais attendez. 90 jours, c'est 90 jours. Là, 42 jours, ça fait peu. » Et donc, lui, ce qu'il aimerait faire, c'est le remettre en prison pour 48 jours, histoire que ça fasse 90 jours au total. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Ok, il réunit tout le monde de nouveau. » Il lui dit « Bon, écoutez, voilà. Là, il manque 48 jours pour faire 90 jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais proclamer une peine indéterminée pour Roman Polanski. Et puis, je vais le mettre en prison pour 48 jours. Et au bout de 48 jours, je le libère. » Et puis là, les avocats et tout, ils se regardent et disent « Non, mais attendez. Enfin, c'est chaud. Parce qu'il faut vraiment que le juge, il soit de bonne foi. Parce que si jamais il ment, Roman Polanski peut rester en prison toute sa vie. » Et je rappelle, c'est pas pour viol. C'est pour relation sexuelle illicite avec une mineure. Ce qui n'est sensiblement pas la même chose. Et donc, il y a un échange entre le procureur et l'avocat de la défense. Et donc, l'avocat de la défense demande au procureur. Il lui fait « Oui, mais à ton avis, est-ce que je peux lui faire confiance ? » Et le procureur répond « Ben ouais, je ne vois pas pourquoi tu ne lui ferais pas confiance. Tu l'as déjà fait confiance une fois. » Sous-entendu, je l'explique pour ceux qui ne suivent pas, « Tu lui as fait confiance en disant que l'évaluation de diagnostic suffirait. Mais tu vois, clairement, là, il veut continuer à le mettre en prison. Il ne l'a pas respecté sa part du contrat. » Donc, clairement, le juge Rittenbaum n'est pas fiable. Il a essayé de passer un premier accord. Il ne l'a pas respecté. Et c'est à ce moment-là que Roman Polanski s'est envolé pour la France. Et ensuite, tout le monde a essayé d'extrader Roman Polanski vers les États-Unis, sauf qu'il y a plusieurs petits problèmes. Il y a des accords d'extradition entre les deux pays. Et pour que quelqu'un soit extradé de la France vers les États-Unis, il faut qu'il y ait eu un viol. Sauf qu'on se souvient bien, Roman Polanski, il n'a pas été condamné pour viol. Il est poursuivi pour relation sexuelle et c'est une mineure. Donc, en fait, ça ne marche pas bien. Ce n'est pas vraiment un viol. Et donc, ça ne rentre pas dans le cadre des accords d'extradition. Pire encore, Roman Polanski est français. Il est né à Paris et vu qu'il est né à Paris, il est français, la France n'extrade pas ou du moins très peu ses ressortissants. Donc là, il n'y avait aucune extradition possible. Roman Polanski était en France, il était français, il ne pouvait pas bouger. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que plusieurs fois ensuite, Roman Polanski s'est fait emmerder. Ils ont un peu réouvert l'affaire, notamment une fois en Suisse où il s'était fait choper, il avait été assigné à résidence en Suisse. Et Samantha Gamer se pose la question pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument l'extrader ? Est-ce que maintenant Roman Polanski a encore un danger public ? Visiblement, pas trop, il a plus de 80 ans, je pense que ça va aller. Mais surtout, est-ce qu'il y a de la place en prison pour accueillir Roman Polanski ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vider la prison pour mettre Roman Polanski ? Ils vont enlever, ils vont mettre des gens dehors pour mettre Roman Polanski ? Et puis surtout, est-ce que le problème de la criminalité a été réglé aux Etats-Unis ? Est-ce que le problème de l'immigration illégale a été réglé aux Etats-Unis ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Samantha Gamer. Donc en fait, pour elle, le fait de mettre Polanski en prison, ce n'est pas la priorité. C'est la victime qui dit ça, que mettre Polanski en prison n'est pas la priorité. Donc voilà, l'affaire Polanski, c'est ça. C'est exactement ça qui s'est passé, à peu près. C'est-à-dire qu'il y a eu un acharnement d'un juge pour des questions médiatiques, pour se faire bien voir du public, contre Roman Polanski. Un juge, il n'a pas respecté les accords et un juge qui a ensuite été destitué. Donc ce n'est pas juste mon avis qui dit que le juge s'est acharné. C'est que le juge a vraiment été destitué ensuite du dossier parce qu'il faisait n'importe quoi avec l'affaire Roman Polanski. D'ailleurs, Samantha Gamer le dit et dans le film aussi, ils le disent que les avocats de la défense et le procureur sont allés voir un nouveau juge et ont dit ok, est-ce qu'on peut essayer de faire revenir Roman Polanski et de faire appliquer l'accord qu'il y avait avec le juge Rittenborn initialement ? C'est-à-dire que ok, c'est-à-dire son évaluation diagnostique. Il y a un juge qui a accepté, il a dit ok, il n'y a pas de souci, par contre, j'aimerais que le procès soit filmé. Et là, Polanski, il n'était pas forcément d'accord. Voilà, tout ça pour dire que même si Polanski retournait aux Etats-Unis, il serait arrêté, il y aurait un procès mais normalement, il ne retournerait pas en prison. D'accord ? C'est juste, il aurait droit à un procès télévisé dont il ne veut pas. Donc, j'espère comme ça remettre les choses un peu au clair. On n'est pas sur quelque chose du style genre « Ouais, il s'est enfui pour fuir la justice. » Ce n'est pas ça. Il s'est enfui pour fuir un juge qui avait un comportement arbitraire vis-à-vis de lui, pas s'il était connu pour le faire payer et paraître ainsi sévère aux yeux du public. Et Samantha Gamer dit ça. « Je comprends qu'on puisse vouloir de la justice pour moi mais en fait, il faudrait aussi de la justice pour Polanski. » C'est-à-dire que la justice, en fait, elle s'applique à tout le monde. Même si tu as violé les règles de la justice ne sont pas arbitraires. Tu es censé les respecter peu importe le crime que tu as commis. C'est ça d'être dans une république ou dans une démocratie. Et vous vous souvenez bien dans ma vidéo sur les violences policières, à partir du moment où on fait rentrer de l'arbitraire, admettons, on se dit « Oui, Polanski, c'est un violeur. On peut être un peu arbitraire avec lui. On peut essayer d'être un peu violent avec lui. On peut essayer de s'acharner un peu sur lui. » Si à partir du moment où c'est autorisé, à partir du moment où on peut le faire, rien n'empêche que ça se retourne contre toi et que l'arbitraire se retourne ensuite contre tous les citoyens. La justice, c'est la justice. La justice n'est pas la vengeance de la victime. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien souvent oublié. Et donc, à chaque rebondissement dans l'affaire Polanski, à chaque fois qu'on en reparle, Samantha Gamer, elle maintenant prend la défense de Polanski. Elle explique qu'elle veut juste l'oublier, juste qu'on foute la paix à Polanski pour qu'elle, elle puisse redevenir la fille normale qu'elle veut être. Après, Samantha Gamer se définit elle-même comme étant une mauvaise victime entre guillemets et ne voulant pas être considérée comme une victime sachant qu'elle dit qu'à la fois elle et Roman Polanski pourraient être considérées comme des victimes. Elle, la victime de Roman Polanski et Roman Polanski, la victime du juge Rittenband. Rittenband ! Donc voilà, maintenant vous connaissez à peu près toute l'histoire de l'affaire Roman Polanski. On voit que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Certes, Roman Polanski a violé, certes, il n'aurait pas dû faire ça, mais le juge, en même temps, a été une véritable pute envers Roman Polanski et il a été déni de ses fonctions pour ça. De plus, Roman Polanski ne s'est pas soustrait à la justice américaine pour éviter d'aller en prison. Il était même parti en Europe puis il est revenu pour aller faire son évaluation diagnostique. Il s'est substitué à l'emprise du juge Rittenband parce que celui-ci pouvait le garder en prison à vie de manière arbitraire. Et en plus, ils ont bien vu qu'il ne pouvait pas faire confiance à ce juge-là. Donc maintenant, répondons à cette fameuse question « Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Parce que, oh mon Dieu, peut-on aimer un film d'un pédophile ? » Et ma réponse est non, il ne faut pas séparer l'homme de l'artiste. Ça fait un peu réaction de féministe comme ça, qui dirait « Ouais, alors attends, quand même, l'artiste et l'homme, ils ont le même coût en banque donc moi, je ne veux pas aller voir J'accuse. » Bon, là, on est au niveau zéro de la réflexion. On va aller un peu plus loin. D'accord ? On va essayer de penser un peu. On va essayer de sortir de notre crise d'hystérie que tout le monde peut avoir avec Roman Polanski. Voilà. Dans ma vidéo sur Ad Astra, qui est une magnifique vidéo. Je vous la recommande. Elle est belle. Voilà. Dans ma vidéo sur Ad Astra, on avait expliqué que c'était que du cinéma d'auteur. Un auteur, c'est quelqu'un qui va avoir des thématiques récurrentes et qui va les insuffler dans son cinéma. Et Polanski, c'est un peu un artiste, c'est un peu un réalisateur, c'est surtout un auteur. Et donc forcément, en tant qu'auteur, il va avoir des thématiques récurrentes et surtout, il va s'inspirer de sa propre vie. Surtout, il a une vie quand même assez chargée pour faire des films. Alors, le premier exemple est peut-être le plus parlant, c'est le pianiste, donc Palme de Rakan et Oscar, le meilleur réalisateur. D'ailleurs, lorsque Schiappa dit « Oh non, je serais indigné de voir des gens applaudir un violeur, quelqu'un d'accusé de viol. » Bon, il faut quand même savoir que là, du coup, à ce moment-là, lorsqu'on est juste accusé de viol, ça veut dire que en fait, il suffit de lui mettre une accusation pour qu'on interdise d'applaudir quelqu'un. Ça me pose un peu problème. Mais surtout, elle était où, elle, pendant le succès du pianiste, parce qu'il s'est fait applaudir, de partout. Donc, le pianiste, le pianiste, ça raconte l'histoire d'un pianiste juif dans les ghettos de Cracovie et il se trouve que Roman Palanski, après être né à Paris en 1937, ses parents ont eu l'idée, mais géniale, délicieuse, de repartir en Pologne et à Cracovie. Ah oui, il y a des génies comme ça. Et puis, il faut bien savoir que l'espérance de vie du juif en 1937 en Pologne dans les ghettos de Cracovie, ce n'était pas formidable. Et comme ça, la maman de Polanski à Auschwitz, c'est plus de maman de Polanski. Plus rien. Et donc, bien évidemment, il s'est inspiré de sa propre vie. Si jamais, il n'avait pas été lui-même dans les détails de Cracovie, il n'aurait sans doute pas fait le film de pianiste. Donc, clairement, là, on voit bien qu'on a un exemple de sa vie qu'il a ensuite transposé dans son œuvre. Si je prends le film J'accuse, donc son dernier film qui a causé, mon Dieu, la polémique et qui, là, maintenant, est nommé douze fois au César et oh mon Dieu, il y a polémique. Eh bien, en fait, il parle bien sûr de lui dans J'accuse mais attention, peut-être pas de la manière avec laquelle vous croyez. Donc, J'accuse reprend l'affaire Dreyfus. Mon papa m'a dit qu'on disait Dreyfus parce qu'en fait, il faisait de Mulhouse alors on prononce à l'allemand que je vous reprenne pas à retirer Dreyfus. Dreyfus. Et donc, ce qui est vachement bien avec le film J'accuse, c'est qu'en fait, Romain Polanski ne va pas se placer du côté de Dreyfus. Il va se placer du côté du personnage joué par Jean Dujardin qui est un antisémite notoire et qui déteste absolument Dreyfus. Et donc, on a ce type-là, Jean Dujardin, qui va se mettre à enquêter sur Dreyfus parce qu'il se dit mon Dieu, il y a un peu anguille sous roche. Il a beau le détester, il a beau détester les Juifs, il va fuiner, il va chercher pour voir quel était le problème et il va se rendre compte que Dreyfus était innocent. Et je m'arrête là pour faire un petit aparté pour tous les débiles qui vont être là en commentaire genre « Oui, Dreyfus, Dreyfus était coupable, je le sais, j'ai vu une vidéo sur Internet, il était coupable, c'est sûr. » On s'en bat, les couilles, on s'en bat totalement, les couilles. Peut-être que vous devrez créer des camps, comme ça, des camps où vous réunirez entre vous, vous serez là « Ah oui, Dreyfus, Dreyfus, franchement, il était coupable, c'est scandaleux, oui, scandaleux, Dreyfus, franchement, vous vous rendez compte ? Il était coupable, c'est évident qu'il était coupable, Dreyfus, mais oui, mais oui, mais tout cet immongauchiste, comme ça, cette propagande extrême. » Et puis à côté, on mettra ceux qui sont là « Les vaccins, ils te tuent, nous, on va se soigner avec du jus de Bétrave. » Voilà, on les met tous ensemble, comme ça, peut-être qu'ils vont créer des vaccins contre les Dreyfusards avec, je ne sais pas, du jus de Bétrave ou du jus de Goyave et puis ça va aller beaucoup mieux et puis l'humanité sera très bien et puis un jour, on mettra le feu. Voilà. Non, clairement, c'est quelque chose à foutre d'une affaire qu'il y a eu il y a 120 ans pour savoir qui était coupable, qui était innocent et si tu penses pouvoir trouver toi des informations ou que quelqu'un sur Internet a trouvé des informations, c'est que clairement, il y a un problème. D'accord ? Tu n'as juste pas compris comment les choses marchent. Ce n'est pas toi ou un mec dans son coin qui va faire des recherches historiques. Je reviens à mon film. Donc dans le film, on suit Jean Dujardin et Jean Dujardin, il a pas détesté Dreyfus, Dreyfus, il va devoir s'intéresser aux faits et en fait, moi quand je vois le film j'accuse, je le vois de la même manière par rapport à l'affaire Polanski. Je vois Polanski qui te dit intéresse-toi aux faits, intéresse-toi à ce qui s'est vraiment passé et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la première partie de cette vidéo, c'est-à-dire s'intéresser à ce qui est arrivé à Roman Polanski, quels sont les faits, ok, peut-être qu'il a violé, sans doute qu'il a violé, certainement qu'il a violé, cependant, ça n'excuse absolument pas le comportement du juge Rittenband. Donc clairement, j'accuse, il ne l'aurait sans doute pas fait s'il n'avait pas eu toute cette affaire Polanski. Donc là, encore une fois, il s'inspire de sa vie. Un autre film où il s'inspire de sa vie et que j'aime beaucoup et qui est sans doute peut-être son meilleur pour moi, avec peut-être le locataire, c'est La Vénus à la fourrure. La Vénus à la fourrure, donc c'est un film qui est adapté d'un bouquin que je n'ai pas lu de Sachar Mazoc, un truc comme ça, je ne sais pas comment ça te prononce. Mazoc qui a donné le masochisme ! Il a pris Mathieu Amalric, que j'aime beaucoup. Il a pris sa femme Emmanuelle Seignier. Il a donné à Amalric la même coupe qu'il avait lui il y a quelques années. Donc une coupe un peu dégueulasse comme ça. Et puis voilà, et c'est parti. L'un est un metteur en scène de théâtre qui fait passer des auditions et là, il y a une jeune fille. Bon, elle n'est pas si jeune que ça. Bon, elle débarque comme ça pour passer l'audition. Et puis au début, Amalric, il est là comme ça. Il essaye un peu de prendre le pouvoir sur elle, de l'humilier un peu. Il n'est pas content d'elle. Et puis là, petit à petit, on voit cette actrice. On voit cette actrice qui commence à prendre du pouvoir, à renverser les valeurs et puis tout à coup se mettre à dominer Mathieu Amalric. Et c'est ça, le masochisme. Et là, ça en dit long sur le rapport de Romain Polanski aux femmes, sur le rapport de Romain Polanski à la sexualité. Donc clairement là, il parle également de lui. Sinon, il n'aurait pas donné la même coupe de cheveux à Amalric qu'il avait lui-même. Pour être un peu sérieux. Et donc là, on se rend bien compte qu'il y avait tout ça juste en prenant trois films. Il est très difficile de dissocier Romain Polanski de l'auteur de Romain Polanski de l'homme et qui a vécu ce qu'il a vécu, qui a fait ce qu'il a fait. Les deux sont interconnectés. Donc moi, non, je ne pense pas qu'il faille séparer l'homme de l'artiste pour ces raisons-là. Parce que l'homme et l'artiste, c'est la même personne et l'un s'inspire de l'autre. Par contre, à la question est-ce qu'il faut boycotter ou est-ce qu'il faut censurer, donc j'accuse les films odieux déjà parce qu'elle est d'accord avec moi ou que moi, je suis d'accord avec elle. Elle dit qu'en fait, le film, il fait de mal à personne. D'accord ? Le film, j'accuse, ce n'est pas un film qui a causé du mal à qui que ce soit. Ce n'est pas un film raciste, ce n'est pas un film antisémite, ce n'est pas un film qui fait l'apologie de la pédophilie, l'apologie du viol ou quoi que ce soit. C'est un film qui est un film sur une affaire policière, on va dire, un thriller qui se passe dans les années 1800 et puis début 1900. Par contre, elle dit que la censure, elle, elle nous affecte tous et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, je tiens avant toute chose à dire là concrètement que je sépare deux cas de boycott ou de censure. Le cas de censure ou de boycott du neuf qui poserait vraiment problème, soit parce qu'elle est raciste, soit parce qu'elle est antisémite, soit parce que, je ne sais pas, elle fait de l'apologie de comportements bizarres ou parce qu'idéologiquement, on n'est vraiment pas en accord avec ce qu'elle raconte. Même si pour moi, il n'y a, ce n'est ni une raison de censure ni une raison de boycott. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus quand les gens sont là de dire « Ah oui, non, on ne peut pas montrer les films de Griffith parce que bon, quand même, il a fait Naissance d'une Nation et c'est quand même raciste. » Comme je dis souvent, c'est ta perte, ce n'est pas la mienne. Il est hors de question pour moi qu'on se dise « Ah oui, on va annuler une projection d'autant en porte-le-vent parce que c'est raciste. » Ça me semble totalement débile et un jugement absolument anachronique. Après, si un film aujourd'hui sort et est raciste, eh bien, il y a des lois qui ne pose aucun problème dans « J'accuse », je le répète, il n'y a aucun problème dans « Le pianiste », il n'y a aucun problème dans « Le vénus à la fourrure », il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de volonté que tout le monde se mette à adopter le masochisme, il n'y a pas de volonté que tout le monde devienne un piscémite ou de je ne sais pas quoi. Ce sont des films totalement normaux. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est plus « Est-ce qu'il faut censurer ce film parce qu'il est dangereux ? » C'est « Est-ce qu'il faut censurer ce film mais s'il faut boycotter un film parce que son auteur, il ne correspond pas à ce que dicte la norme morale ? » Mais admettons, moi je peux bien comprendre Roman Polanski a violé, violer c'est grave, violer en plus une gamine, c'est extrêmement grave. Je peux comprendre qu'on dise « Ok, on le met de côté, Roman Polanski, c'est un connard, on le met de côté, on ne diffuse plus ses films ou bien on les boycotte, on fait en sorte qu'il n'y ait plus aucune médiatisation. Ou bien on peut dire comme « La lumière parmi les lumières qui est ici parmi nous » « Moi, je verrai ce film si jamais il est en prison. » Bon, on a bien vu que ce n'était pas vrai, qu'il avait fait sa peine de prison. Quand bien même tous les rapports disaient qu'il méritait la liberté conditionnelle et pas la peine de prison. Enfin, ceci dit. Donc admettons ça, admettons qu'on se dise « Ok, on met tout ça à côté, ce cinéaste, on va dire « Ok, il est cancel, on ne veut plus parler de lui, on l'oublie, il n'existe pas. » Que se passe-t-il pour les misérables ? De la djili, la djili, la djili, un truc comme ça. « Ok, qu'est-ce qu'on fait de lui ? » Parce que lui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un réalisateur qui a fait de la prison. Ça a été révélé assez récemment. En fait, alors si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas, à vérifier, ce qu'il a fait, c'est qu'il était avec un pote et son pote avait une sœur et sa sœur, elle sortait avec un mec qu'ils n'aimaient pas. Du coup, la djili et son pote, ils sont allés séquestrer le mec de sa sœur. Ils l'ont libéré sous sept jours, tout va bien. Clairement, on est d'accord. C'est grave quand même. Ce n'est pas un enfant de cœur. Ce n'est pas étonnant qu'après, ils fassent des films sur la banlieue. Est-ce que pour autant, on doit interdire le film Les Misérables ? Est-ce que pour autant, les films Les Misérables ne devraient pas être présents à Cannes ou ne devraient pas être présents au César ? D'après Marlène Schiappa, toujours elle, Lumière parmi les Lumières également. Oui, quand même. Franchement, Marlène, c'est important. Elle dit « Ouais, moi, ça me choque autant que Polanski. Voilà. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? » Mais est-ce qu'on peut se dire « Ok, quelqu'un qui a commis des infamies dans le passé mais qui est mort à présent, est-ce qu'on peut lui pardonner et puis quand même apprécier son œuvre ? » C'est-à-dire, est-ce que lorsque Romain Polanski sera mort, est-ce qu'on pourra voir ses films ? Et en fait, ça ne sert à rien d'être un débile et de faire quoi ? « Ouais, si Romain Polanski est en prison, il veut bien voir son film ! » Parce qu'en fait, on a déjà la réponse. Vous ne voudrez pas le voir. Vous allez l'insulter de toute manière. Gauguin. Vous connaissez Gauguin, un grand peintre français qui allait aux marquises et qui s'est tapé plein de gamines à peu près 13 ans. Comme ça, il les a rendus enceintes. « Ah ben oui, comme ça, écoutez, on est un colon, on n'est pas un colon ! » Et donc, on lui reproche son attitude colonisateur. On lui reproche d'avoir fait de la pédophilie, d'avoir couché avec des gamines, etc. Très bien. Et donc, ça suffit pour certains pour vouloir interdire une exposition ou du moins annuler une exposition qui n'aura plus montré des tableaux de Gauguin nulle part. C'est un peu absurde. On se dit « Attends, Gauguin, c'est quand même un peintre important. » Mais non, voilà, on peut se dire « Ouais, non, sa vie n'était pas 100% bien, donc on peut rayer Gauguin. » Même s'il est mort en 1903. C'est-à-dire, il y a plus d'un siècle et que toutes les personnes à qui il a pu faire du mal sont mortes depuis une éternité. Et à ce moment-là, ma question, c'est très simple. C'est juste qu'on remonte. Est-ce qu'on peut dire que Céline était antisémite donc même ces bouquins qui ne sont pas antisémites, on peut les interdire « Ouais, c'est bon, franchement, on ne va pas lire Voyage au bout de la nuit, non, on ne m'aura crédit, non, on ne va pas faire ça. » Voilà, non. Parce que quand même, franchement, c'est un salaud. Il ne faudrait pas qu'on puisse apprécier l'œuvre d'un salaud. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, il y a même des gens qui se sont amusés dans cette logique-là à dire « Ouais, mais en fait, l'œuvre de Céline, elle n'est pas tellement bien. Il y a un mec qui s'appelle André Bonneton, il me semble, qui a fait un livre qui s'appelle « A-tu lu Céline ? » Et en fait, là-dedans, c'est ça. En fait, il est là, il explique que Céline, non seulement c'était une merde humainement, mais en plus, c'était une merde en termes de style. Chacun sera juge. Et puis, que dire du cas extrême, par exemple, ce de Marquis de Sade ? Donc pas celui qui a donné le mot masochisme, mais celui qui a donné son nom au sadisme. de Marquis de Sade, qui a quand même des petites affaires de mœurs au cul, qui pourrit l'inceste, le viol, la pédophilie, c'est normal, c'est juste l'Église catholique qui est contre et il faut s'émanciper de l'Église catholique. Alors, viol ta petite sœur, je ne caricature pas. Voilà. Qu'on le sache, qu'on se le dise. Et donc là, on pourrait dire qu'on interdit de lire le Marquis de Sade. Voilà, c'est pareil, on peut se dire oui, bon, on boycotte, on censure, etc. Et même, Socrate, c'est un des philosophes les plus importants qui soit, dont la pensée lumière qui a été transmise notamment par Platon. Alors, il faut savoir que je suis Nietzschéen et que Nietzsche détestait Socrate, donc pour moi, ce n'est pas un bon modèle, clairement pas. Mais Socrate, c'est un philosophe extrêmement important pour tout ce qui est la philosophie occidentale parce que quasiment tous les philosophes se passent soit dans la continuité, soit dans la réaction. Et Socrate avait un péché mignon. Son péché mignon, c'est la pédérasie. C'est-à-dire qu'il aimait bien enculer des petits enfants, des petits garçons entre 9 et 13 ans. De mignon. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on interdit de lire des pièces de Platon qui relatent de la pensée de Socrate ? Ou bien, est-ce que c'est parce que c'est lu par Platon, ça va, ça marche, c'est cachère ? Franchement, vous vous rendez bien compte qu'on arrive à quelque chose d'absolument absurde, à quelque chose d'absolument ridicule. Et en fait, moi, j'ai une hypothèse. Je pense que si jamais Roman Polanski est un aussi bon réalisateur parce qu'il parle de choses aussi intéressantes, avec un angle de vue aussi intéressant, si Céline est un aussi bon romancier parce qu'il écrit des choses extrêmement percutantes et pertinentes, c'est parce que tout simplement, ils ont eu une vie de merde. C'est parce que ce sont des connards que tout simplement, ils arrivent à faire passer leur folie dans leur art. C'est parce qu'ils ont vécu des choses, ils arrivent à rendre leur regard dessus percutant. Et quelqu'un qui n'a rien vécu, je ne suis pas sûr que ça donne grand-chose. Par exemple, prenons Sofia Coppola. Sofia Coppola, la fille de Francis Ford Coppola, qui a réalisé le parrain. Qu'est-ce qui se passe avec elle ? Elle, elle a réalisé plusieurs films, vous avez sans doute vu Virgin Suicide, Lost in Translation, Marie-Antoinette, The Bling Green, un truc comme ça et récemment, Les Proids que je n'ai pas vu. Je déteste cette réalisatrice-là. Je n'en peux plus, je ne la supporte pas. Pourquoi ? Parce qu'elle fait des films de petites filles sages. C'est-à-dire qu'elle va filmer des gens qui s'ennuient dans des chambres d'hôtel parce que c'est elle tout ce qu'elle a connu durant sa vie. C'est elle qui s'ennuie dans les chambres d'hôtel. Marie-Antoinette s'ennuie. Comment elle s'appelle ? Charlotte Johansson dans son truc, elle s'ennuie. Kristen Dunst dans son film, elle s'ennuie. Tout le monde s'ennuie. Tout le monde est là. Comme ça, c'est une sorte de spleen bourgeois que je trouve absolument nul. Et en fait, le truc, c'est que, ok, très bien, ça peut être une proposition de cinéma, peut-être que je ne suis pas réceptif, mais est-ce que c'est vraiment ça le seul cinéma qu'on veut ? Un cinéma de petites filles sages qui n'a pas forcément grand-chose à raconter, qui n'a pas forcément de radicalité parce que dans sa vie, il faut être absolument normal, absolument normé, répondre aux injonctions morales, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour l'art ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour notre culture ? Et là, on va aller encore plus loin. Il y a une journaliste chez Mediapart qui s'appelle Turchi, mais dans les commentaires, ils l'ont appelé La Turchi et puis du coup, ils ont dit que c'était sexiste, alors on va l'appeler La Turchi. Donc, La Turchi, qui était féministe, intégriste, etc., tout ce que vous voulez, elle a écrit un article sur le masque et la plume. Comme quoi, c'était une odieuse émission de l'ancien monde avec des propos misogynes, sexistes, des trucs comme ça, voilà. Bon, l'horreur, quasiment le nazisme. Et dans son long article, elle reproche à l'émission Le Masque et la plume, donc une émission de critique cinématographique, pas que d'ailleurs, il critique plein de choses, elle reproche, lorsqu'ils ont abordé les films de Woody Allen et les films de Roman Polanski, de ne pas avoir recontextualisé, de ne pas avoir reprécisé qu'ils avaient des accusations sur le dos. Bon, encore une fois, il se pose la question de quel est l'intérêt de rappeler que ces gens-là ont des accusations sur le dos ? Est-ce que ça implique quelque chose sur leur film ou non ? Mais c'est-à-dire qu'on en est là où les moralisateurs peuvent venir te reprocher de ne pas avoir dit machin, il a accusé d'eux, machin, il a sans doute fait ça, etc. Si jamais maintenant tu es dans le camp du bien, si on parle de Polanski, il faut que tu dises « Oh, c'est un violeur ! » C'est exactement ce que dénonçait Samantha Gamer et que je relatais au début de la vidéo. C'est cette réaction pavlovienne épidermique où tu es obligé de dire « C'est un violeur ! » « Il est accusé de viol ! » Mais là, ça va encore plus loin et je ne voulais pas en parler parce que je pense qu'il ne faut pas relayer ce genre de conneries mais en fait, on va le démonter peut-être une bonne fois pour toutes comme ça, ce sera fait. Clark Douglas est un immense acteur et mort récemment à l'âge de 103 ans et forcément, et forcément, il y avait des gens pour ne pas se joindre à l'union planétaire d'hommage à Clark Douglas, c'était les féministes. Alors, est-ce que Clark Douglas a violé quelqu'un ? Ben, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas parce qu'en fait, tout simplement, il y a une actrice une fois qui s'appelle Nathalie Wood qui a dit qu'un grand acteur hollywoodien l'avait violé quand elle avait 16 ans. Nathalie Wood est morte depuis. Elle est morte en 81 même, je viens de vérifier. Donc, elle est morte depuis et elle n'a jamais révélé le nom de l'acteur qu'il avait violé. Elle en a parlé mais elle n'a pas dit le nom de cet acteur. Et vous vous doutez bien de ce qui s'est passé. En 2012, il y a un blog, c'est vraiment un blog, et sur ce blog, il y avait un article qui est paru qui disait « La personne qui a violé Nathalie Wood, c'est Clark Douglas. » Vous vous rendez compte un peu du niveau ? Non, on ne veut pas rendre hommage à Clark Douglas parce qu'en fait, il a violé Nathalie Wood. On l'a lu sur un blog, sur un blog 31 ans après sa mort. Ça sent vachement fiable. Alors, bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas Clark Douglas qui a violé Nathalie Wood. Je dis qu'en fait, tu n'as aucun moyen d'en savoir et que si tu en es là à croire un blog de merde juste parce que tu as envie que ça soit vrai, c'est qu'il y a un problème. On est d'accord, là, ce n'est pas la parole, la victime, prononce-tu-tout. C'est juste un blog de merde, une dénonciation calomnieuse de merde comme ça qui sort de nulle part et tu es là en train de te dire « Ah oui, c'est vrai. » Arrêtez de croire toutes les conneries que vous lisez sur Internet et de la même manière. Ça me fait penser à ces gens, ces rapaces comme l'Icarion Rocher qui s'étaient rués comme ça sur Johnny Depp en disant « Ouais, Johnny Depp, regarde, mon Dieu, il bat sa femme, c'est scandaleux, il faut tuer sa carrière, il faut le foutre au RSA, on va le tabasser, Johnny Depp, on va le violer. » Non, pardon, pas de viol. Calme, calme, ne me fais pas la bourre à Johnny Depp même s'il est très beau. Non. En toute hétéro-sétualité, ils se sont amusés à jeter l'opprobre sur Kurt Douglas, ils se sont amusés à jeter l'opprobre sur Johnny Depp et en fait, on se rend compte que l'affaire de Johnny Depp était quand même bien plus ambiguë qu'elle n'y paraît. C'est-à-dire qu'on se rend quand même bien compte que sa femme, elle lui a sans doute cassé la gueule aussi, qu'elle a chié dans son lit. Des pratiques sexuelles extrêmement saines. Et je me souviens, j'avais sorti une vidéo à l'époque pour dire qu'en fait, on ne sait pas si c'est réellement passé, on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé et il faut arrêter parce qu'en fait, la vérité n'intéresse plus ces gens, pas plus que le droit ne les intéresse, pas plus que même la notion de justice les intéresse. La seule chose qui les intéresse, c'est leur pureté morale, c'est la pureté morale, c'est que les gens qui regardent, les gens qui écoutent, les gens qui sont autour d'eux soient purs moralement. Attention, ça n'existe pas. La pureté morale n'existe pas. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on se rend bien compte que ces gens-là qui prônent comme ça une sorte d'assaise morale où il faut absolument être bon, être vertueux et à faire que des choses bonnes, des choses dans le progrès, des choses féministes, antiracistes, des colonialistes, etc. Eux, par contre, si jamais on peut harceler un fasciste, harceler quelqu'un qui peut être accusé de viol, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on peut être la pire des merdes et se retrouver à harceler quelqu'un juste parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, juste parce qu'il a tenu des propos qu'on n'aime pas, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la vertu dont il se part. Et là, je pourrais reciter Gustave Lebon. La foule veut encore la même exagération dans les sentiments de ses héros. Et là, je pense qu'au héros, on peut mettre les réalisateurs, les acteurs, les personnes qu'ils admirent. Leurs qualités et leurs vertus apparentes doivent toujours être amplifiées. On a très justement remarqué qu'au théâtre, la foule exige du héros, de la pièce, des qualités de courage, de moralité, de vertu qui ne sont jamais pratiquées dans la vie. Ça, c'est dans la psychologie des foules. Et donc là, on se rend bien compte du problème. Le problème est simple. Le problème, c'est qu'on a des gens qui vont se mettre à exiger des vertus de la part de tout le monde. Tout le monde qui est un peu connu, c'est-à-dire des artistes, c'est-à-dire des acteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont un peu connues sur les réseaux sociaux et même des politiques. Quoique les politiques, c'est peut-être normal. Je ne sais pas. Tandis qu'eux ne sont pas vertueux pour un sou. Eux se permettent toutes les pires crasses, toutes les pires saloperies parce qu'on va être d'accord. S'acharner sur quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, vouloir qu'il se fasse harceler, vouloir qu'il se fasse virer de son travail, c'est pas, comment dire, je ne trouve pas que ça soit très vertueux. Au contraire, ça pue le ressentiment, ça pue la vengeance basse et mesquine. Et ça, Nietzsche n'approuve pas. Non, non, pour Nietzsche, ça c'est des affaires de femmes. Sexiste. Le petit Nietzsche. Mais tout ça me fait penser à un truc très clair, très simple. Ça s'appelle la révolution culturelle. Vous connaissez la révolution culturelle ? C'était en Chine, sous Mao. Ça allait vachement bien la révolution culturelle. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une œuvre, un prétexte, pour dire, bon, voilà, tout ça c'est un peu petit bourgeois, c'est un peu de la mer, c'est un peu des critiques, donc on va purger. On va se purger des cadavéries. Donc les vieilles idées, ça dégage, la vieille culture, ça dégage, les vieilles coutumes, ça dégage, et les vieilles habitudes, ça va finir par dégager également. Comme ils disent, voilà, tu passes, faisons table rase. Eh oui, eh oui, je peux faire la nouvelle star, moi, eh oui. Et vous allez me dire que j'exagère en disant, ouais, du passé, faisons table rase, etc. Mais non, parce qu'en fait, on a vu ça passer récemment également, l'université de Yale a, comment dire, enlevé un cours d'introduction à l'histoire de l'art parce que ce cours était soi-disant trop blanc, hétéro-centré, blablabla, et mon cul, c'est du poulet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté totale de se débarrasser du passé, de changer ce passé-là et de le faire correspondre à des idéaux plus actuels. Et là, je suis désolé, je suis obligé de citer George Orwell. George Orwell, dans 1984, il disait ça, il disait que celui qui contrôle le passé contrôle le futur et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Et là, on se rend bien compte que sa citation est incroyablement vraie et pertinente. Aujourd'hui, qu'il contrôle le présent dans les universités, ça va être des progressistes, des gauchistes, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent contrôler ce qu'on enseigne, ils peuvent contrôler le passé pour ensuite pouvoir contrôler le futur, pouvoir contrôler l'avenir, contrôler ce qui va en être fait. Il y a une volonté de faire taire le passé, de faire taire tout ce qui est tradition. Et là, peut-être naïvement, certains vont me dire oui, mais il y a un garde-fou, c'est-à-dire qu'on peut dire que Polanski est un pédophile donc on ne va pas avoir ses films, on ne va pas avoir ses œuvres, même on peut le censurer pour ça, dire qu'il n'y aura pas de César pour ça. Ok, très bien, mais on a bien vu que ce n'était pas vrai, que ça ne s'arrêtera pas là parce qu'ensuite, il y a la Jilly, le réalisateur des Misérables, lui aussi peut être condamné vu qu'il a aidé quelqu'un à séquestrer quelqu'un. Et puis, on a bien vu que ça n'arrête pas les militants pour interdire Gauguin. Même certains s'amusent à dire que Victor Hugo était raciste et donc il ne faudrait pas étudier Victor Hugo à l'école. Et c'est bien ce dont je parle. On essaye de remplacer toutes les vieilleries, on les purge, toutes les vieilleries, les vieilles idées, les vieux penseurs, les vieux machins. Comment dire, Victor Hugo, et on ne peut plus de gauche ? Voilà, il a tenu une fois un propos qui sera jugé problématique. D'ailleurs, problématique, arrêtez d'utiliser ce mot de la sorte. De toute façon, problématique, si on regarde dire ne pas dire l'académie française qui est la seule institution capable de dire qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire dans la France authentique, elle dit que problématique c'est dans une dissertation et que problématique comme ça, ça ne veut rien dire. C'est un peu prétentieux même. Il faudrait dire problème, qui pose problème. Voilà, c'est mieux, n'est-ce pas ? de mon cul qui s'appelle Iris Bay qui a écrit un bouquin je ne sais pas quoi Le regard féminin à l'écran un truc comme ça je ne sais pas quoi c'est de la merde de l'affiché qui est par là que je vais peut-être lire histoire de faire une vidéo dessus parce que ça a l'air clairement d'être la merde il y avait des extraits dans Mediapart c'était juste scandaleusement débile d'accord ? Mais vraiment scandaleusement débile donc peut-être qu'on va en parler et donc cette Iris Bay elle a fait une interview pour Allociné et dans laquelle elle se plaint que oh mon dieu il y a un vieux monde qui affronte le nouveau monde il y a le vieux monde qui veut récompenser Polanski au César et il y a le nouveau monde qui veut récompenser Adèle Haenel alors déjà Adèle Haenel c'est l'actrice qui avait récemment accusé un réalisateur d'un de ses premiers films donc quand elle était enfant d'avoir eu un comportement sexuellement déplacé avec elle et en fait bon là moi ce que je comprends en lisant ça c'est très clairement que Iris Bay veut ériger en vainqueur les victimes sauf que les Césars c'est pas ça c'est pas ériger en vainqueur les victimes les Césars c'est récompenser les meilleurs acteurs ses partisans mais clairement tu peux difficilement mettre de côté Polanski qui est un des meilleurs réalisateurs français pour ensuite porter au nu Adèle Haenel parce que c'est une victime sachant que dans la même année il y a plein d'autres actrices qui ont été meilleures qu'elle notamment sa compagne à l'écran Noémie Merlant qui était vraiment fabuleuse dans le portrait de la jeune fille en feu et bien plus que Adèle Haenel et donc là tu comprends on te vend cette opposition entre deux générations et ma question c'est toujours la même il sera où le garde-fou après une fois que on va dire l'arrière-garde réactionnaire et fasciste des vieux hommes mâles blancs hétéro cisgenres sera mort et enterré qui sera le garde-fou parce qu'en fait je vais vous dire un truc récemment j'ai lu ça de la révolution de Hannah Arendt c'est vachement intéressant après il faut peut-être un tout petit peu nuancer parce que c'est Hannah Arendt qui l'a écrit pendant la guerre froide et donc elle est clairement du côté occidental et anti-marxiste mais voilà elle lit ça ce n'est pas seulement dans la révolution française mais dans toutes celles qui s'en inspirèrent que l'intérêt commun est apparu sous la forme de l'ennemi commun et la théorie de la terreur de Robespierre à Lénine et Staline présuppose que l'intérêt de tous doit automatiquement et en permanence s'opposer à l'intérêt particulier des citoyens On a souvent été frappé de ce singulieux oubli de soi chez les révolutionnaristes qu'il ne faut pas confondre avec l'idéalisme ou l'héroïsme La vertu a bien été identifiée à cet oubli de soi depuis que Robespierre a prêché une conception de la vertu empruntée à Rousseau et cette équation qui a si j'ose dire marqué de son seau indélébile l'homme révolutionnaire et sa conviction la plus profonde que la valeur d'une politique se mesure à son opposition à tous les intérêts particuliers de même que la valeur d'un homme peut être jugée au fait qu'il agit contre ses propres intérêts et contre sa volonté propre Si j'ai lu cet extrait c'est avant tout pour vous montrer une chose pour vous dire que le vert est dans la pomme il y aura forcément des gens qui vont aller plus loin et c'est parce que Rousseau a commencé à dire que finalement il ne faudrait pas penser à soi mais il faudrait penser à l'intérêt collectif et même que l'intérêt collectif s'érige contre l'intérêt personnel qu'en fait on arrive ensuite à Robespierre et la terreur où il a fallu comme ça lutter contre les intérêts personnels absolument et la même idéologie qui a ensuite entraîné le léninisme et le stalinisme avec toutes les dérives qui vont avec Ce que je veux dire c'est ça c'est que là on commence à avoir une envie de purger une envie de purger au nom d'un idéal un idéal comme ça qui serait le féminisme qui serait l'antiracisme qui serait le décolonialisme mais la question est simple c'est à partir du moment où on dit voilà ces choses là on ne peut pas les dire ces choses là on ne peut pas les montrer cette personne là n'a plus le droit de parler cette personne là on ne veut plus l'écouter où est-ce que ça va s'arrêter parce que l'idée de Rousseau au départ elle n'est pas mauvaise se dire que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt privé ce n'est pas une mauvaise idée le bien de tous avant le bien de soi tout comme on peut se dire que ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée de censurer ou de boycotter certains artistes dont les actions peuvent être gênantes qui ont eu des mœurs sans inadéquation avec leur temps retrouver ça normal sauf que la question c'est où est-ce qu'on s'arrête est-ce que des gens qui ont eu ces mêmes actions à l'époque où c'était toléré à une époque où c'était envisageable où c'était normal est-ce qu'on leur veut aussi est-ce qu'on les cancelle aussi et vous savez ce dont j'ai peur c'est qu'en fait on a d'un côté des gens débiles de droite je crois qu'il y a des gens débiles de gauche mais des gens débiles de droite qui parlent d'art dégénéré voilà qui sont contre certaines façons de voir l'art certaines façons de faire de l'art parce que mon dieu ce serait trop progressiste mon dieu ce serait ceci mon dieu ce serait cela et à gauche on a des gens qui de la même manière veulent faire taire veulent censurer veulent boycotter veulent casser veulent détruire veulent interdire des oeuvres des artistes parce que clairement ils ne les aiment pas ou bien parce qu'ils ont eu des propos ils ont fait des choses déplacées et donc le problème c'est que ces deux extrêmes celles qui partent d'art dégénéré et celles qui s'amusent à vouloir faire une nouvelle révolution culturelle sans la nommer les deux mènent aux autodafés et les deux mènent aux autodafés je vous